bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir ce matin ça a super bien gelé enfin cette nuit et encore là ça a dégelé parce qu'on est dans l'après midi on est deux heures de l'après midi donc ça a bien dégelé mais vous pouvez voir les filets sont encore tous gelés ça me fait peine quand je vois ça de me dire que mes loulous ils doivent être transit froid mais bon ce sont des poules normalement ils ont ce qu'il faut pour se réchauffer donc ce que je crains le plus surtout c'est l'humidité qui règne parce que c'est pas un temps sec c'est un temps froid mais humide donc on est parti dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle alimentation dont je vais vous parler tout de suite d'abord on passe au poulailler et vous verrez le reste dans la suite de la vidéo alors comme vous pouvez le voir j'ai fait un mélange des deux sortes de graines donc là j'ai mis la farine de de concassé en fait il ya du concassé avec de la farine c'est tout mélangé j'ai mis un volume et demi de farine pour un volume un demi volume de de granules d'un dono non là je me suis trompé enfin il ya du granules d'un dono ici qu'on peut voir par là voilà du granules de d'un dono j'en ai mis un demi volume pour pouvoir faire mon mélange ensuite à ça je vais ajouter de l'eau et mes fameuses coquillettes qui ont cuit dans deux dans le reste d'eau de d'infusion de thym c'est parti alors on se retrouve dehors avec les bramas que je viens de lâcher parce que bon ils étaient fermés depuis ce matin étant donné que je suis partie donc comme vous pouvez le voir j'ai également préparé mes infusions de thym ici dans mes deux jerry cannes c'est à dire que je fais d'abord bouillir mon eau et attention je mets pas le thym tant que l'eau a pas bouillu une fois que c'est ça la casserole a frémi enfin l'eau a frémi je coupe le feu et je mets le thym dedans que je l'ai infusé pendant 10 15 minutes en général donc là comme vous pouvez le voir j'ai fait ma pâtée donc j'ai rajouté de l'eau j'ai rajouté quelques coquillettes et je vais distribuer tout ça en espérant que cette fois ci ils vont me le manger voilà j'espère que ça va fonctionner parce que là c'est blindé de protéines je pense qu'on peut pas faire mieux pour l'hiver voilà hop pour le moment ça a l'air de bien fonctionner bon les bramas de façon en général j'ai pas de doute parce que c'est des goinfres donc ils mangeraient même leur père et leur mère s'ils étaient dans le coma par terre donc voilà vous avez vu mon bleu il a un problème de queue donc ça m'embête parce que ça voudra dire qu'il va falloir que ça c'est un défaut qui me plaît pas donc ça va certainement falloir que je le change le noir ça peut aller mais bon si je change lui je serai obligé de changer l'autre à moins ce qu'il y ait une poule qui couve et que je garde un des petits qui a couvé mais bon j'y crois pas trop donc ça veut dire qu'il faut changer les deux obligatoirement parce que pour qu'ils entendent et qu'ils s'entendent bien je peux pas rajouter un coq avec si je garde le noir par exemple donc c'est à voir on verra bien selon les jeunes que je sortirai cette année s'il y en a deux de potable dans l'eau voilà mais le noir ça me ça manque ça m'agace parce que c'est mon préféré c'est mon chouchou c'est celui avec qui je fais des gros câlins donc bref alors on va passer aux autres loulous on va leur emmener la dose bon ben comme d'hab vous allez être victime de mes deux bg d'alimentation et dis donc mon gros tu peux pas aller voir je t'en ai mis dehors allez dégage des chiens allez petit chat regardez hop voilà j'espère qu'ils vont pas manger que les pâtes mais qu'ils vont manger aussi les graines alors je leur mets par terre à chaque fois je vous le dis parce que les poules ça aime bien picorer je le vois des fois elle mange pas leurs graines mais il suffit que je leur mette les graines par terre pour qu'elle les mange ça reste des poules donc ça ils aiment bien picorer ce qu'il ya dehors hop là voilà ça c'est ma grosse j'ai l'impression qu'elle me cherche ah non 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 et les filles oh stop on rentre on s'enlève merci vous en avez je vous en ai mis plein dehors allez dehors là on va passer au caillouté alors attendez je vais essayer pareil d'attraper de rentrer sans faire rentrer les bras mains les bras mains sont malines pour ce genre de choses désolé ah c'est pas pratique hein pourquoi on est nés qu'avec deux deux mains et deux bras hop voilà alors ouais j'ai l'impression que j'aurais pas dû mettre de coquillettes moi je crois bien qu'elles vont me la faire les saloperies un petit saloperie vous allez me la faire là à mon coco ben oui aïe 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 bon on verra bien le principal c'est que de toute façon dans les pâtes y'ait du y'est du mélange ouais allez on va faire le tour je vous emmène voilà j'ai donné au gris perles et au parc de transition les brahmas c'est juste insupportable quoi c'est des morphales mais ils auraient failli me faire tomber quoi heureusement que j'ai pas filmé parce que ça aurait été comique enfin voilà quoi et les filles ça suffit là ça suffit j'ai dit ça suffit on se lève oh dis donc toi le gros non non c'est des morphales incroyable ils sont en train de tout bouffer vous en avez plein par terre ça suffit stop donc là comme vous pouvez le voir j'ai rajouté une barrière en plein milieu en fait pour pouvoir lâcher les brahmas d'un côté ou les cailloutés et faire la séparation avec le hop 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 voilà voilà j'en ai peut-être fait un peu beaucoup quand même je pense hop voilà tiens pépette vient voir tiens regarde hop voilà zou oh là là c'est des morphales les brahmas ils me fatiguent mais ils me fatiguent allez je vais ouvrir aux tout petits qui sont là ce que je les ai laissé bien au chaud étant donné qu'ils ont la plaque je vais leur ouvrir pour qu'ils puissent sortir manger un petit peu voilà ça c'est encore un petit coco d'ailleurs qui est dispo avec la petite poulette qui est là froment voilà n'hésitez pas au cas où ils sont encore petits donc faut attendre encore quelques jours mais voilà quoi ils seront dispo certainement en début d'année parce que je ne compte pas les garder étant donné que les froment j'ai déjà pas mal de boulot à faire encore et à sélectionner dessus donc voilu voilou bon ben on va laisser tout ce petit monde manger et puis je vais tout vous expliquer concernant ben des nouvelles graines que que nous avons été chercher ce matin parce que tout simplement ben on s'est aperçu que le verselle qu'on donnait le verselle laga qu'on donnait avant il manquait tout simplement de de protéines parce qu'il était seulement à 10 donc après j'avais cherché à faire mon propre mélange de graines mais malheureusement comme vous pouvez le voir ces demoiselles elle le trie elle le trie beaucoup et tout ce qui est sorgho et le petit maïs fin comme ça elle ne le mange pas donc je suis un peu dégoûté pour moi c'est de l'argent jeté par les fenêtres et puis en plus bon ben au niveau ratio protéines c'est pas le top même en rajoutant le sorgho puisque tant donné que c'était le sorgho que j'avais rajouté justement parce qu'il est censé avoir un taux de protéines plus élevé mais donc bon ben comme elle le elle le mange pas je me suis dit que ça servait à rien de jeter l'argent par les fenêtres donc ça ça va partir ben pour les oiseaux malheureusement et puis je je vais garder le reste et on verra avec les beaux jours quand ils arriveront et qui fera moins froid alors repasser à ces graines là et en attendant bon ben je vais vous montrer ce que j'utilise comme graines qu'on a été chercher ce matin et qui me paraissent un très bon compromis et qui ont servi également à faire cette petite pâté donc avant tout je vais aller leur donner leur boisson les deux bidons j'ai préparé voilà qui sont là bas pour leur mettre l'eau de boisson avec l'infusion thé et puis après on se retrouve en intérieur avec les graines à tout de suite alors comme prévu on se retrouve à l'intérieur où je vais vous faire voir tout simplement les sacs d'alimentation que j'ai acheté ce matin donc c'est une marque qui est très bien connue comme vous pouvez le voir c'est la marque sanders elle est utilisée notamment par beaucoup d'éleveurs moi la seule chose qui me rébutait par rapport à cette marque c'était justement le fait que ben beaucoup ce sont des granulés et le granulé chez moi comme vous le savez les poules ne le mangent pas c'est juste catastrophique elle me le laisse alors on m'a dit ouais faut attendre plusieurs jours et puis tu verras qu'elles finiront par le manger et ben non j'ai en période d'été j'avais fait le test pas avec cette marque là mais j'avais fait le test avec des granules je vous rassure que au bout de trois jours les graines n'avaient pas bougé et les poules n'avaient rien mangé heureusement elle mangeait dehors les ce qu'elle trouvait d'un truc alors on a envoyé là c'est vraiment du petit granule donc là c'est pas pour poules que j'ai pris tout simplement parce que je cherchais quelque chose qui a un taux de protéines élevé donc voilà c'est du granule assez fin donc qui peut être ingéré aussi bien par les poules d'ornement que par les volailles les plus grosses donc en fait voilà là c'est voilà la marque c'est basse cour sanders alors ici c'est un mélange d'aliments complets pour dinde et pintade alors tout simplement la différence avec celui des pondeuses c'est que comme vous pouvez le voir au niveau des protéines ici on est ici voilà là on est à protéines brutes à 21% ce qui est juste énorme c'est en période d'hiver on va dire c'est 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 le top on va dire tout simplement que voilà c'est c'est ce qui convient d'acheter pour la période hivernale alors bon le mieux c'est de couper aussi par exemple avec une autre variété de graines donc là je suis en train de faire des essais je vais bien voir ce qui fonctionne le mieux moi ce qui m'intéresserait voilà c'est que les poules se décident à enfin avaler du granule parce que quand on regarde le granule et bien le côté pratique c'est que ben vous n'avez pas les nuisibles les oiseaux ne les mangent pas la plupart des rongeurs ne les mangent pas non plus enfin plus ou moins on va dire en général donc c'est le côté qui est financièrement plus plus pratique parce que qui est plus économique parce que tout simplement ben si vous avez vous éliminer les rongeurs vous allez diminuer votre quantité de d'alimentation par jour parce que moi j'en mets des quantités phénoménales j'en mets matin et soir et c'est pas des petits 100 grammes que je mets c'est beaucoup plus je remplis les gamelles donc je passe énormément de d'alimentation pour les poules sauf que ben là on a trois chats qui se sont incrustés chez nous enfin une maman et qui a fait des petits donc il ya trois chats donc je ne les nourris pas parce que mon mari est allergique aux chats et qu'on ne peut pas en avoir à la maison et puis parce que tout simplement voilà on ne veut pas de chat dans la maison on a déjà un chien on a toutes les volailles puis les chats qui se promènent les retrouver bord écrasé au bord de la route moi ça m'intéresse pas c'est encore quelque chose qui va m'infliger des souffrances inutiles donc tout simplement on a trois chats donc eh ben depuis on avait une invasion de rats mais des rats je vous dis des rats des champs pas des rats des villes on en avait partout on envoyé le soir c'était affreux on en avait même qui avait logé dans le garage quand j'avais mis mes coques l'hiver enfin c'était une catastrophe et depuis qu'on a ces chats on n'a plus du tout de rats on n'en voit plus un seul mais on a quand même toujours les moineaux on en a beaucoup moins aussi c'est le côté négatif c'est que voilà les les chats ont certainement mangé pas mal d'oiseaux parce qu'on avait plus de 500 moineaux qui se réfugiaient chaque année dans le buisson contre notre mur de maison et qu'on en a beaucoup beaucoup moins voilà tout simplement donc pour en revenir aux graines donc voilà le côté pratique des granules c'est que voilà ça fait des économies à ce niveau là après les oiseaux je continue les nourrir parce que moi chaque année j'ai l'habitude de nourrir tous les oiseaux qui sont autour de chez moi c'est pour ça qu'on en a beaucoup aussi mais voilà c'est après c'est dans ma nature c'est comme ça c'est pas autrement ensuite j'ai voilà ce mélange là alors ça c'est pareil c'est la marque la gamme volian c'est pour la ponte alors pareil c'est pour les poules mais comme on peut voir par exemple le côté de protéines ici il est plus bas il est qu'à 16,5 mais 16,5 c'est quand même beaucoup plus que la gamme de verselle laga verselle laga alors le côté pratique c'est que ce sont que des graines alors les poules elles adorent mais on n'est qu'à 10% de protéines chez verselle laga alors que là on est quand même à 16 donc l'un dans l'autre c'est compliqué pour moi parce que là j'ai plus de protéines dans les deux mais ce sont des aliments que les poules n'aiment pas chez moi et par contre les graines elles aiment bien mais le taux de protéines est trop bas donc ça crée comme vous le savez quand les poules manquent de protéines elles ont tendance à s'attaquer entre elles elles ont tendance à s'arracher les plumes à s'arracher voilà se battre donc ça arrive à faire des choses assez importantes des blessures assez importantes et donc voilà pour celui là c'est tout simplement une farine voilà une farine avec des graines concassées alors une partie réduite en farine et l'autre et ben c'est concassé mais vraiment très très petit je sais pas si vous voyez bien quoi c'est vraiment très très petit c'est voilà c'est on peut voir les maïs là il est minuscule voilà donc ça le côté qui est pratique pour ça mais en même temps je me dis voilà quoi qu'est ce que les poules vont bien vouloir en manger alors je vais laisser ça sur deux trois jours voir ce que ça donne si elles le mangent ou pas et puis on verra bien si elles le mangent pas je vais être embêté c'est pour ça que j'en ai pris que deux paquets enfin un paquet de chaque voilà il ya celui là ici nourri et engage voilà donc tout simple voliane et celui ci c'est celui pour les pintados ici aussi apparemment celui là il le donne aussi aux cailles et apparemment c'est un très bon résultat les cailles qui sont soi-disant difficiles le mangent très bien mais moi chez moi c'est rien ne se passe comme chez tout le monde donc voilà donc et celui ci c'est voilà c'est le d'un date pintado pinta de pintade je veux dire pintado non c'est pas pour les pintados ça mais voilà c'est un aliment complet pareil les oligo éléments comme on peut voir des vitamines des minéraux sans ogn voilà céréales et là bas c'est pareil donc voilà bah écoutez je je vais voir je vous tiendrai au courant de toute façon je ferai un retour parce que le but c'est de dire ce qui marche est ce qui marche pas donc et ben je vais tester en même temps pour vous je vous dirai si ça fonctionne au niveau des poules et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez l'habitude de donner à vos poules des fois que ça puisse aider quand même de partager des informations ça peut m'aider moi ça peut aider d'autres d'autres abonnés qui liraient les commentaires et puis qu'il ya peut-être qu'ils se disent et ben tiens ça c'est une beau ça pourrait être un truc que je pourrais essayer donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous donnez à vos poules en commentaire et puis si vous avez déjà testé cette gamme bas au cas où pareil dites le moi en commentaire voilà sur ce les amis ben je pense que je vais vous laisser parce que j'ai encore plein 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 de travail à côté donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas comme d'habitude à commenter liker ou partager allez ciao bye bye et bonne journée